Hey, salut tout le monde, c'est R-Styler et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur l'agriculture et par la même occasion, on va se faire la Boostify en même temps, on va voir un petit peu tout ce qui sera cuisine, nourriture, tout ça, tout ça quoi, un petit instant parce que la pluie me dérange un peu, merci, casse-toi, donc du coup comme je vous disais, voilà, un petit peu l'agriculture, donc l'agriculture ainsi que notre ami la Boostify, tout va se passer, en ce qui nous concerne pour l'instant en tout cas, dans la vie à la campagne, alors la vie à la campagne, à quoi ça sert la vie à la campagne ? Alors déjà dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, donc ça double les récoltes des éléments dans la nature ou dans les cultures, vous fabriquez des graines, des fleurs, des plantes décoratives telles que des jardins d'or, des chrysanthènes, de l'aloe vera et des yuccas. La fabrication des parcelles de culture coûte 30% moins cher, ce qu'on appelle les trucs de culture, tac, 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 donc on est bien d'accord que c'est ces trucs là, voilà, vous savez ce qui va vous servir en fait à planter vos graines à l'intérieur, donc sans ça vous ne pourrez pas faire de plantation, hormis les petits champignons que vous pouvez planter sur n'importe quelle surface. Donc du coup ça c'était pour le level 1, sachant que là pour l'instant vous êtes au niveau 0, donc vous ne faites pas grand chose. A partir du niveau 2, vous pouvez fabriquer des graines de baie et de légumes, la fabrication des parcelles de culture coûte 50% moins cher. Ce niveau là clairement on s'en moque un petit peu, bon on va pas dans le sens où ça vous permet de commencer à faire vos vraies plantations avec des légumes et tout ça pour faire vos repas, mais sinon il va pas avoir de grosse importance sur les récoltes et complètement. Et enfin au niveau 3, donc là vous triplez la récolte des éléments dans la nature ou dans les cultures, peu importe sur quoi vous allez taper, du coup vous allez récupérer des ressources. Là où du coup cette alpha 20 va changer beaucoup de choses, c'est qu'avant en fait quand vous tapiez sur une récolte, en fait tout simplement vous récupériez ce qu'il y avait à récupérer et votre graine restait. Maintenant vous avez tapé, vous avez récupéré, sauf que automatiquement votre plante va être détruite. Donc vous avez une probabilité, alors j'ai pas le chiffre exact de cette probabilité, mais en gros on va dire une chance sur deux, que en fait votre graine soit détruite. Et ça peu importe votre niveau dans l'agriculture. Vous pouvez être niveau 3, en fait ça va tripler ce que vous récupérez. Donc du coup vous allez récupérer par exemple 6 sur un champignon. Donc du coup avec ces 6 là vous en gardez un pour vous et avec les 5 autres vous faut une graine. Sauf si du coup bien évidemment vous avez eu la chance de vous y récupérer la graine. Donc en gros voilà, arrivé au niveau 3 vous êtes sûr à 100% de faire du bénéfice. Par contre au niveau 1 par exemple, les plantations c'est un peu galère parce que du coup vous allez récupérer deux graines, enfin deux trucs, ça va être assez compliqué. Donc du coup c'est pour ça que vous voyez vous avez des petits coffres ici parce qu'on va faire un petit peu de récolte avec le niveau 0, un peu de récolte avec le niveau 1, un petit peu de récolte avec le niveau 2, un petit peu de récolte avec le niveau 3. C'est vrai que j'aurais dû faire une plantation qui est un peu plus grande parce que clairement en fait on va surtout faire le test par exemple sur les patates, sur le maïs et j'avais prévu les champignons mais par exemple ceux-là ont décidé de ne pas pousser. Donc cela on ne les prendra pas en compte pour le niveau 1. Voilà, après je vous le dira par exemple, là on fera par exemple le niveau 0 sur ces plantes de canal, le niveau 1 sur ça, on va se trouver une petite solution mais c'est vrai que je pensais pas que j'allais avoir besoin d'un tel espace en fait pour pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça dans les détails. C'est vrai que je me suis embêté et je me suis amusé à reproduire la magnifique maçonneuse batteuse que vous voyez j'étais là, donc c'est pas une maçonneuse batteuse, je vous l'ai fait exprès c'est une maçonneuse batteuse que je me suis amusé à reproduire parce que j'ai vu qu'il y en avait à certains endroits dans la map mais du coup ici sur cette ferme-là il n'y en avait pas et moi j'en voulais une donc du coup je me suis embêté à la faire bloc par bloc, ça m'a pris une heure et demie donc voilà c'est pour ça que je tenais vraiment quand même à vous la montrer parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cette fucking maçonneuse batteuse donc du coup je tenais quand même à vous la montrer. Donc voilà donc on va commencer comme je vous disais, donc ça on a dit qu'on n'y touchait pas, on va commencer donc par exemple avec le maïs, donc là j'ai eu du bol, vous voyez j'en ai récupéré deux, j'ai récupéré une graine, là j'en ai récupéré encore deux, j'ai récupéré une graine, sur les pommes de terre, là vous voyez j'ai récupéré que deux pommes de terre et là que deux pommes de terre, donc c'est pas ouf ouf, et du coup pour le yucca, là j'ai récupéré la graine et là j'ai récupéré la graine et à défaut d'avoir des champignons, on va taper le houblon, ah bah vous voyez par exemple là le houblon je n'ai pas récupéré deux graines, donc si on fait, hop on va pas compter les balles, tac tac, hop du coup la patate ici, le houblon on a récupéré, bam, et bam, donc là concrètement vous voyez par exemple les patates, là je suis en négatif, parce que pour refaire une graine, il faut cinq patates, donc là clairement j'en ai récupéré quatre et j'ai perdu deux graines, donc en gros c'est comme si j'avais perdu dix patates et que j'en ai récupéré quatre, clairement on s'est fermé, là pour le coup là on est en positif parce qu'on a récupéré les graines, l'appareil, l'a perdu, 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 donc du coup on va se prendre, je ne sais pas si je vais avoir assez de points, bon on va faire un petit truc, voilà, self, xp, bam bam bam, bam bam, voilà, là on va avoir des points, ah j'en ai même pas tant que ça en plus, ah j'en ai même pas assez, mais bah c'est pas grave, voilà, 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 et un petit, voilà, impeccable, du coup, hop, voilà, parce que forcément il me faudra choix niveau 10 pour débloquer le dernier niveau, on t'en prend tout de suite, donc là du coup on prend jardinier niveau 1, donc là comme je vous disais, du coup ça permet de réculter deux fois plus et du coup de pouvoir commencer à fabriquer des chrysanthèmes, etc, et de farmer, enfin de créer aussi un petit peu des farmplots qui sera un peu moins long, donc là du coup on va commencer à récupérer les champotes, tac, tac, donc là vous voyez déjà ça devient un peu plus rentable, parce que là du coup j'ai récupéré une graine et j'ai récupéré huit champignons, donc au pire des cas, vous voyez là j'ai perdu une graine sur les deux, mais avec mes huit champotes, clairement en fait c'est comme si ça faisait ça, voilà, donc là ma deuxième graine elle est là, donc j'ai quand même trois champignons positifs, là du coup tac, tac, donc là pareil, pour les pommes de terre, ah on est pas mal, hop, et hop, ouais donc là on a encore récupéré, donc c'est pas vilain, donc là vous voyez déjà ça commence à être un petit peu mieux, parce que bah voilà on commence à récupérer des petits trucs en plus qui sont plutôt pas mal, attendez, on les a mis dans quel ordre maïs, patates, ça c'était censé remplacer les champotes, donc les champotes du coup sont là, les patates du coup sont ici, et le jucca du coup il est là, donc là pour le coup, vous voyez là déjà on commence à être, on a eu du bol, parce que là du coup on a récupéré quand même du coup quatre maïs, donc là du coup on est en positif de quatre, euh de trois pardon, là pareil positif de trois, là du coup full positif, parce que bah on a récupéré nos deux graines, et là du coup on est de nouveau à plus trois, hop, du coup via la campagne, on reprend un niveau, donc là ce niveau là en fait va nous servir absolument à rien du tout, tout simplement parce que bah comme je vous disais, là clairement ça augmente juste en fait le farm, donc on va quand même le faire juste pour le fun, tac, 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 et tac, voilà, donc là pareil comme je vous disais, il n'y a pas de grosse 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 différence, après là ça reste du coup l'effet un peu random entre guillemets, qui fait que bah du coup par exemple vous voyez sur le maïs là on est en full positif, alors que tout à l'heure on n'était pas, enfin voilà, donc là ça ne nous intéresse pas plus que ça, et enfin du coup le niveau 3, donc le niveau 2 sert, parce que si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vous serez obligé d'avoir le niveau 2 pour faire de la plantation entre guillemets de légumes, donc on n'aura pas le choix, mais au niveau du tout ça entre guillemets on n'est pas bon, et là du coup, tac, ça c'est des myrtilles, on s'en moque, tac, et là j'ai joué, donc là vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc là par exemple sur les patates on est méga bueno, parce que du coup on a récupéré nos deux graines, et en plus de ça on a fait 12 patates, donc méga royal, sur le maïs on a récupéré une graine, mais on a récupéré 12 de maïs, donc du coup là par exemple on est en positif de plus 7, parce qu'on aurait utilisé 5 maïs pour refaire une graine, on a perdu, mais du coup on a quand même gardé 7 maïs, donc c'est plutôt pas mal, pareil pour les champotes, et également la même chose du coup pour l'aloe vera, donc vous voyez déjà ça c'est plutôt pas mal, et ça fait plutôt plaisir, ça voilà c'était vraiment pour les ressources entre guillemets un peu de base, qu'on peut avoir, vous avez les myrtilles, les champignons, le maïs, les citrouilles, le café, les chrysanthènes, le coton qui vous sert à faire du tissu, les chrysanthènes qui vous sert à faire des colorants, la gerbe d'or qui vous sert à faire du thé, le café, le café, les citrouilles qui étaient là-bas, les myrtilles, les champignons, plus tous les autres trucs, on vient de voir, et j'oublie un petit truc, mais on l'a gardé, un petit peu secret, c'est donc ceci, ça les amis, c'est un truc, si vous arrivez à en planter, alors déjà si vous loupez des graines en début de game, gardez-les vraiment pour avoir le niveau 3, tout simplement parce qu'il s'agit du super maïs, alors, mais à quoi vous sert un épi de super maïs, vous me direz, ah Tyler, à quoi il sert un épi de maïs, et bien les épis de maïs à quoi il sert, du coup, vous allez forcément récupérer avec ça, du super maïs, d'accord, le super maïs à quoi il nous sert, il nous sert à faire tout ça, vous allez en avoir besoin pour, du coup faire de l'électif, de l'apprentissage de papier, donc apprenez deux fois plus, ça augmente l'expérience, la bonne sauce de bobby, et enfin l'alcool de contrebande, qui pareil, va vous donner des petits buffs, et du coup, forcément à en replanter, et du coup, vous pouvez également faire de la colle, avec le super maïs, c'est super important pour ces trucs là, avant vous aviez, vous pouviez le faire cuire, et du coup, ça vous va apporter des super buffs, mais ils en sont, ils l'ont un petit peu, un petit peu nerf, voilà, hop, puis retourne dans le tiroir, parce que du coup, finalement, voilà, voilà, hop, bon, c'était vraiment pour le petit côté fun, je vous ai parlé que de magnifiques tracteurs, je vous avais déjà parlé, je crois pas, hop, du coup, on va aller dans la petite maîs, et du coup, on va s'attaquer à la Boostify, et oui les amis, parce que dans Seven Day, on a toujours la dalle, autant la boire, c'est simple, vous trouvez des bocaux en fer, au pire, vous les crafter, vous trouvez un point d'eau, vous les récupérez, vous les ramenez, vous les poutez sur votre petit barbecue, bang bang, vous avez de l'eau, voilà, l'eau, on s'en fout, les jus, tout ça, on sent pas les cacahuètes, même si c'est vrai que j'aurais pu les présenter, j'ai oublié de vous les présenter les jus, mais, on s'en moque nous, ce qui va nous intéresser, pour le manger, qui se trouve ici, maître cuisinier, voilà, du coup, là, il faudra monter la force, voilà, parce qu'il faut être fort pour manger des steaks, du coup, en gros, la cuisine va vous permettre, en fait, de débloquer des compétences, etc., au fur et à mesure, et de réduire le nombre d'ingrédients que vous allez avoir besoin pour faire des recettes, et aussi la vitesse, en fonction des niveaux, et puis vous allez monter, et puis vous allez débloquer des recettes, un petit peu plus pêchues, ça, je vous laisserai lire un petit peu tout ça de votre côté, parce que j'ai pas envie de vous faire un truc trop sophlorifique, à tout vous dire, mais voilà, plus vous montez, plus vous débloquez des recettes qui seront badass, et plus du coup, vous allez avoir des recettes qui vont se faire rapidement, et qui du coup, vous consommeront un petit peu moins de ressources, donc, en gros, ici, je vous ai fait, bah, de toute façon, là, honnêtement, il va y en avoir, un peu toutes les recettes qu'on peut avoir, là, vraiment les basiques, de maïs, donc là, du coup, ça donne de la santé, mais attention, ça vous enlève un petit peu d'eau, le pain de maïs, c'est exactement pareil, ça vous donne à manger, mais ça vous assèche, pareil pour la viande brûlée, la viande grillée, qui la donne juste de la nourriture et de la santé, un petit peu d'incurrence, la viande bouillie, ce qui est cool, c'est qu'elle vous donne à manger et à boire, et elle coûte vraiment rien, c'est de la viande et de l'eau bouillie, clairement, c'est vrai qu'en début de game, en dépannage, c'est pas vilain, si vous avez un stack de 250 de viande, clairement, allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous de la viande brûlée, ça dépanne super bien, ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être là, des recettes un petit peu plus pêchues, donc là, par exemple, vous avez la tarte à la citrouille, du coup, forcément, il faudra avoir de la citrouille pour faire ça, du coup, vous avez quand même la 50 de nourriture, bonus d'endurance de vin, santé 25, pareil pour le pain de citrouille, donc là, c'est un petit peu moins compliqué à faire, donc 12 de nourriture, etc., le cheesecake qui marche plutôt pas mal, surtout qu'en plus dessus, vous avez un bonus pour le troc, vous voyez, c'est quand même pas vilain, ça vous permet d'avoir plus 5 en troc, peut être utile, des fois, on va le trader, vous faites un petit cheesecake, c'est cool, la tarte au myrtille, du coup, pareil, c'est un petit truc assez basique à faire, comme avec bon, 45 de nourriture quand même, le ragoût de légumes, quelque chose qui est très simple, une fois que vous avez votre ragoût, du ragoût qui est en place, parce que finalement, c'est que des légumes, avec un petit peu de ouf, mais très simple à faire, conserve de jambon, parce que voilà, on peut faire une conserve, c'est la conserve de jambon, pourquoi, je sais pas, on peut faire ça avec les autres, mais voilà, ensuite là-dedans, wow, 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 c'est quoi tout ça, donc là, voilà, c'est vraiment les grosses recettes, entre guillemets, donc là, vous avez le chili hot dog, le chili hot dog, ouais, voilà, le tacos, donc là, pareil, c'est vraiment des trucs assez basiques, je m'arrête un petit peu sur la soupe épaisse, qui va augmenter le courage, donc là, vous voyez, vous avez quand même pas mal de recettes, et pareil, il y a des recettes, par exemple, tout ce qui est là, comme quoi, c'est bien des fois de garder vos conserves, parce que par exemple, regardez vos conserves, il vous refait juste un petit chourpignon tout pour l'ingue, et hop, vous faites un plat quand même, qui vous rapporte 122 de nourriture, hop, et du coup ici, il n'y a plus rien, ensuite, voilà, du coup, rapidement, pour les boissons que vous pouvez avoir, vous avez l'eau bouillie, vous avez l'eau minérale pure, que généralement, vous allez trouver dans les gros bidons, ensuite, vous avez le jus de yucca, que vous faites à partir de yucca, qui va augmenter la régénération d'endurance, donc ça, quand on farm, des fois, c'est pas vilain, pareil pour le thé gerbe d'or, du coup, c'est comme tout à l'heure, avec les petites plantes jaunes, que vous pouvez soit récupérer dans la nature, très facilement, ou si vous voulez en planter, ça guérit aussi les diarrhées, les diarrhées que vous obtenez des fois, en chopant des fois, en buvant de l'eau, pas très bonne, le thé rouge, du coup, pareil, là, du coup, vous avez une digestion efficace, donc ça suffit bien, et du coup, régénération d'endurance, ensuite, le smoothie yucca, donc là, ça augmente la résistance au froid, je comprends pas trop, parce que c'est un smoothie, un smoothie, c'est frais, ça aurait dû augmenter la résistance au chaud, ouais, d'accord, ensuite, le méga crush, je trouve, qui a été quand même un petit peu nerf, au niveau de l'endurance, mais du coup, qui va vous faire courir un petit peu plus vite, donc c'est quand même assez cool, le café, qui vous apportera une résistance au froid, de 5, lol, un truc chaud, de moins, de moins, ça reste logique, mais bon, c'est médaille, ensuite, le café, qui va vous apporter une résistance au froid, aussi également, ensuite, ça, c'est plutôt pas mal, la bière, parce que ça a tendance à vous flouter un petit peu la vision, mais vous faites plus de dégâts à Manu, pardon, et à côté de ça, vous êtes aussi résistant aux étourdissements, donc ça peut être rigolo, clairement, de vous prendre une petite bière, et d'aller vous amuser à puncher des zombies à Manu, parce que vous allez faire beaucoup de dégâts avec vous Manu, donc vous allez pas être stun, donc c'est plutôt assez rigolo, l'alcool de contrebande de papy, là vous voyez tout un dégâts de mêlée plus 400%, résistance aux étourdissements 100%, santé plus 600%, réduction de dégâts 50%, régénération de l'endurance 60%, et ça dure 45 secondes, et comme je vous le disais, par contre, pour faire ça, du coup, vous avez besoin du super maïs, donc voilà pourquoi le super maïs est super important, ensuite, vous avez la bonne sauce de papy, voilà, le nom est à prendre avec des pincettes, bien évidemment, et du coup, pareil, du coup, troc plus 20%, donc là, vous prenez un petit cheesecake, vous prenez le petit sigar, qui est, que vous avez dans le jeu, plus ça, vous allez faire, quand vous avez des gros gros ventes à faire aux traders, clairement, là, vous voulez un gros pactole de plus, surtout si vous avez mis des petits points qui vont bien, et enfin, du coup, vous avez les lexiers d'apprentissage de papy, qui augmentent le gain d'XP, qui fait plutôt plaisir, et enfin, vous avez les lexiers de papy, ça, on ne peut pas le crafter, évidemment, c'est juste à l'achat, et là, du coup, ça réalise tous vos points de compétence, et ça coûte une fortune, voilà, voilà, boum, et enfin, vous allez avoir toutes ces petites, et petites confiseries, n'est-ce pas, que vous pouvez acheter dans les distributeurs dans le jeu, avec vos petites pièces, donc, si vous ne le savez pas, maintenant, vous le savez, donc là, vous allez avoir, qui vont vous apporter des bonus de butin, par exemple, dégâts d'attaque discrète, récolte, récolte de récupération, troc, également, encore, dégâts de mêlée, dégâts de chute, résistance, décrochetage des serrures, vous projetez plus facilement, bonus de santé, résistance aux co-critiques à l'armure, voilà, pour améliorer des dégâts d'explosion, la récolte minière, le rayon de la zone d'effet, d'électrocution, ouais, ouais, ça, c'est plus pour les armes électriques, du coup, parce que du coup, avec la matraque, vous pouvez se tenir un peu plus, c'est le temps que ça m'arrête au cerveau, donc, ouais, voilà, vous voyez, vous avez quand même, pas mal de petits trucs, assez, assez cool, et assez, plutôt, fatasse, voilà, les amis, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que vous aurez passé un agréable moment, en m'accompagné, et que, bah, voilà, que vous aurez appris des choses, ou ça vous aurez fait des petites fiqûres de rappel, ou tout simplement, voilà, vous avez kiffé, parce que, bah, voilà, alors, styleur, on kiffe, voilà, c'est un plaisir, et, voilà, pareil, si jamais vous avez des petites questions, ou si vous avez envie que je fasse un tuto en particulier, surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu, parce que ça fait quand même super plaisir, parce que, enfin, c'est des petits tutos, ça demande du temps, hein, c'est un peu même pour faire juste ces conneries-là, vous voyez, j'ai aménagé la grange, j'ai aménagé le bumper, j'ai fait ça, j'ai aménagé, c'est des vidéos qui prennent quand même pas mal de temps, et comme je dis, souvent, j'en ai pas beaucoup, ça fait toujours plaisir, d'avoir des petits pouces bleus, et des petits commentaires, c'est vrai que ça, c'est cool, n'oubliez pas de vous abonner, pensez bien à vérifier, à la prochaine vidéo, ou à la prochaine live, portez-vous bien, ciao !